bonjour mes deux rêveurs en action je suis aujourd'hui avec florian qui a gentiment accepté cette interview merci beaucoup florian avec plaisir avec plaisir voilà c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur sur facebook et je voulais vraiment vous partager son histoire parce que parce que c'est un rêveur qui a réalisé son rêve un de ses grands rêves après je ne sais pas ce qu'il a su plusieurs il voudra peut-être en partager avec nous l'histoire mais déjà florian est ce que tu pourrais te présenter et dire un petit peu voilà c'était quoi ton rêve et on va en parler justement dans le détail ensuite ok donc moi je m'appelle florian je suis originaire comme vous pouvez peut-être l'entendre d'alsace j'ai réalisé un de mes rêves du coup de traverser on va dire l'europe du sud france espagne portugal pour atteindre l'afrique notamment le nord de l'afrique le maroc à vélo pendant six mois un peu moins de six mois donc voilà c'était une aventure que j'avais envie de réaliser à vélo parce que ça me permet justement de pouvoir m'arrêter à n'importe quel moment à pied c'est un peu trop lent en voiture trop rapide donc à vélo pour moi ça s'est un peu imposé par par soi même ce mode de transport qui nous donne vraiment une totale liberté sur sur le parcours sur les rencontres pour le paysage et c'est d'accord et donc du coup florian tu me disais que c'est parcours déjà en france tu l'as fait avec un ami est ce que ce partage d'expérience est ce que tu l'as tu l'as apprécié comment ça s'est passé vous avez quand même vécu des moments extraordinaires ensemble ou c'était comment donc du coup le parcours je le divise en trois étapes il y a la première partie donc c'est la france que j'ai réalisée avec benjamin c'est un alsacien j'ai rencontré en fait aussi sur les réseaux sociaux deux trois mois avant tu es du coup j'avais une petite appréhension et je me suis dit c'est peut-être intéressant de partir avec quelqu'un et du coup on s'est rencontré on s'est on s'est rencontré deux trois fois avant de partir et on est parti le 2 juillet à la cathédrale de strasbourg ensemble au bout de un ou deux jours benjamin me dit est-ce que de florian ça te tente de tenter une aventure un peu différente de tenter de voyager sans argent et du coup je lui dis bah écoute pourquoi pas on peut tenter à la base c'était on voulait le faire pour une semaine et au final étant donné que la première semaine on a trouvé un certain nombre de moyens notamment réutiliser la nourriture qui allait être jeté à la poubelle notamment dans les boulangeries et les marchés et du coup ça on s'en est plutôt bien sorti et on a continué jusqu'à notre séparation à biarritz deux mois plus tard parcours de la france du nord au sud presque en fait on est on a on est allé en franche comté en partant de strasbourg on est allé en franche comté belfort besançon à partir de nevers on a rejoint nevers donc la région bourgogne on a récupéré la loire le fleuve le plus long de france donc on a suivi après la loire pendant enfin jusqu'à la jusqu'à la jusqu'à au moment où la loire se jette dans l'océan c'est à saint brevin les pins après on a fait une petite visite dans les marais salins de guérande on avait envie de découvrir un peu comment était fabriqué le sel du coup on est parti là haut et après on est redescendu en longeant toute la côte jusqu'à biarritz on a fait aussi une semaine de stop à rouille en bourgogne dans une ferme écologique pour un petit peu comprendre un certain nombre de choses notamment comment était réalisé le fromage le fromage de vache biologique également on a rencontré une maraîchère pour savoir un petit peu comment elle fonctionnait dans sa vie de tous les jours et un boulanger bio aussi et donc du coup on a fait une semaine trois petites insertions dans trois différents métiers et du coup ça a été vraiment enrichissant le long de la loire on a aussi fait on a rencontré un apiculteur une apicultrice qui nous a conseillé d'aller voir un apiculteur pour comprendre aussi comment fonctionner les abeilles que tout n'était toujours pas rose etc quoi enfin la production du miel donc c'est un peu les différentes insertions qu'on a fait durant durant le parcours on était toujours curieux de découvrir d'autres choses et du coup les métiers de l'artisanat c'est des choses qui sont importantes et qui font et ouais qui sont enfin qui font partie aussi de la vie des français quoi donc du coup savoir ce qu'on mange c'était aussi important et comment c'était fait comment c'était produit donc ça c'était vachement vachement intéressant quoi et du coup c'est vrai que avec benjamin on a des on avait des comment dire des comportements des caractères un peu différents mais au final ça c'est ça s'est bien passé puis on on a réussi aussi le un deuxième objectif c'était vraiment de rencontrer les français parce qu'on dit souvent ouais les français n'est pas trop ouvert un peu fermé nous on avait envie de montrer que justement les français était le français est encore ouvert positif accueillant hospitalier et du coup du coup finalement on s'est rendu compte qu'on a confirmé en fait ce qu'on pensait comme quoi le français était ouvert parce qu'on a rencontré on a rencontré énormément de gens et des gens qui nous ont proposé du coup de venir carrément chez eux dormir chez eux passer la nuit chez eux manger avec eux et c'était extraordinaire quoi c'est des choses qu'on pense pas quand on vit quand on est dans notre dans notre quotidien du lundi au vendredi etc mais en fait quand on se détache un peu de ça et qu'on parle du projet qu'on a les limites c'est les gens qui nous invitent qui nous invitent par leurs propres gré à venir chez eux partager ne serait-ce qu'une nuit pour un peu égayer aussi leur quotidien quoi et ça c'était aussi magnifique on a rencontré des gens vraiment de tout type des riches des pauvres des gens qui étaient vraiment en mode dépression et du coup on a un peu limé à ce moment là on a un peu forcé le pas on leur a dit à cette dame du coup qui était un petit peu un peu en mode dépression on lui a dit écoute on vient chez toi on prépare le repas on a des petits sandwichs et tout ça on partage tout ensemble on essaye de t'égayer du coup ta soirée quoi et à la fin elle nous dit ben au revoir mes garçons ça m'a fait plaisir de vous avoir vu chez moi quoi donc du coup c'était génial quoi d'accord donc vous avez beaucoup vécu finalement le moment présent parce que je suppose que tous les agriculteurs et tous ces apiculteurs et tout cette dame là et tout ça c'est de toute façon c'était pas prévu rien en fait l'idée c'est vraiment c'était de rien prévoir et du coup en fait chaque jour à la fin de la journée on se dit mais purée ouah mais tout ce qu'on a vécu en une journée on pourrait limite écrire un livre chaque jour quoi de tout ce qui s'est passé toutes les rencontres qu'on a vécu c'est assez hallucinant on commence à partir le matin à vélo et au fur et à mesure on fait des petites rencontres qui nous amènent à rencontrer d'autres gens etc et enfin c'est simple c'est en fait quand on prévoit rien des fois il y a tellement de choses qui peuvent venir c'est franchement c'est vraiment hallucinant quoi d'accord on laisse un peu comme tu disais l'univers venir enfin nous apporter ce qu'on recherche en fait intérieurement et ça vient au fur et à mesure c'est vraiment génial top du coup génial et comment tu as pu en fait gérer les difficultés durant ces parcours parce que je m'en doute qu'il y en avait quand même là tu nous as raconté plein de choses positives et tout ça mais bon c'est quand même un long parcours tu te dis du jour au lendemain tu pars tu lâches tout tu travaillais avant voilà je peux peut-être en dire aussi un mot parce qu'on n'a pas voilà et comment tu as su gérer les difficultés sur ce parcours la difficulté c'est sûr qu'on a eu il y a toujours des moments un peu plus durs que d'autres après c'est vrai que sur le total c'est ces moments difficultés ont été quand même relativement faibles parce que quand on vit une expérience comme ça si on on a le sourire quasiment tous les jours on est émerveillé chaque fois par la beauté des paysages voilà beauté des gens qu'on rencontre donc finalement ce moment là il est quand même assez restreint moi personnellement après j'écoute aussi j'ai un certain nombre de mentors et notamment comme eric thomas du coup c'est un conférencier américain et à chaque moment où j'étais un petit peu voilà tu as des grandes lignes droites pendant cinq ans une centaine de kilomètres où tu sais que ça va être un petit peu monotone du coup j'ai j'écoutais un certain nombre de ses discours et du coup ça m'a permis vraiment de changer totalement de fin de de filile et du coup d'être vraiment en mode j'avance à 200% je m'arrête pas je je mets aucun pied à terre même dans les montées j'ai jamais mis un pied à terre quasiment c'était vraiment un de mes un de mes défis de jamais rien lâché quoi toujours avancé toujours continué grâce à un petit petit peu grâce à ce à cette personne du coup ce conférencier américain que voilà ça chaque fois j'avançais non-stop quoi non-stop tu as quand même quelqu'un qui entre guillemets tu pouvais écouter dès que dès qu'un moment de doute arrivé voilà voilà et avant ce parcours en fait tu me disais tout à l'heure on discutait en dehors de cette interview mais tu travaillais auparavant est-ce que tu n'as jamais eu de doute tu n'as jamais eu un moment en me disant maintenant je ne vais pas faire ça c'est n'importe quoi en fait c'est voilà c'est juste pour donner aux gens qui ne veulent pas sortir des zones de confort aujourd'hui aujourd'hui et faire des choses qui rêvent des choses comme ça mais qui n'osent pas tout simplement parce qu'ils se disent qu'est ce que tu leur dirais comme ils se disent avant là où il y a les en fait les doutes du risque parce qu'ils ont des peurs et tout ça qu'est ce que tu leur dirais en fait que comment tu as géré cette cette partie là en fait du coup ça faisait quatre ans que je faisais du coup que je travaillais et puis je commençais à tomber dans une certaine monotonie et du coup je me suis dit florian maintenant si tu continues à travailler toujours dans cette entreprise jusqu'à on va dire la retraite finalement il ya des choses qui m'auront manqué il ya des choses extraordinaires que j'avais toujours envie de faire de sortir un peu de ce cadre ordinaire de cette monotonie où tous les gens on va dire 95% des gens suivent un peu le même chemin moi j'ai envie j'ai vraiment pas envie de suivre ce chemin là et d'être de sortir un peu du entre guillemets du lot j'ai toujours envie eu envie de faire quelque chose d'un peu hors normes après la france c'était mon pays et du coup j'avais envie de faire quelque chose aussi en france parce que c'est important c'est ça fait partie de ça c'est mon pays quoi et du coup j'avais juste envie de faire quelque chose qui sorte de la banalité et c'est vrai qu'il ya plein de gens qui m'ont dit durant le parcours ouais ouais c'est peut-être qu'ils étaient en mode ouais ce que t'as fait c'est ouais c'est génial moi j'aimerais bien le faire mais mais il ya quelque chose qui manque pour qu'ils réalisent en fait ce rêve qu'ils ont aussi quoi et en fait leur motivation elle n'est pas assez importante pour qu'ils se disent voilà maintenant stop j'arrête tout et je fonce vers mes rêves quoi il ya quelque chose qui les retient encore du coup et à un moment donné il faut couper ce cordon qui les retient et qui partent il ya plusieurs excuses voilà financièrement j'ai pas ce qu'il faut j'ai une maison j'ai des enfants certes après on a rencontre j'ai rencontré des gens avec des enfants ils sont aussi partis en vélo faire le tour de l'europe pendant un an et demi ils avaient un enfant en plus en bas âge qui avait cinq mois et en plus ils étaient végétaliens et ils ont ils ont conservé ce régime du coup durant le parcours voilà enfin je pense si on veut vraiment quelque chose il faut s'en donner les moyens et après faut agir en conséquence quoi mais c'est vrai qu'il ya beaucoup de gens qui nous ont dit ouais bravo bon courage j'ai eu un certain nombre de fois et moi je leur disais non c'est pas du coup enfin nous moi je me considère pas comme courageux c'est aussi un privilège que j'ai moi je me considère plus comme privilégié parce que je sors de ce de ce mainstream comme on dit en anglais de ce courant d'eau où tout le monde passe et je fais quelque chose de différent et du coup c'est quelque chose qui est hyper enrichissant quoi donc du coup c'était intéressant de voir tous ces gens qui nous qui nous ont dit waouh c'est bien ce que vous faites j'aimerais bien le faire mais mais finalement il manque ce petit ce petit étincelle qui font qu'il passe à l'action quoi donc après c'est pardon faut le vouloir il faut décider faut prendre vraiment le choix de de partir à l'aventure quoi même si on sait pas demain de quoi sera fait faut se lancer et puis en général si on est confiant si on a le sourire si on est dynamique normalement ça se passe bien voilà bon bah merci beaucoup pour cette interview je pense que ça inspirera pas un de toute façon est ce que pour le dernier mot tu aurais tu aurais quand même quelque chose à transmettre un message à transmettre peut-être aux gens qui vont regarder cette interview est ce que tu aurais quelque chose à leur dire lâcher tout et aller voyager partez voyager parti découvrir le monde il est tellement beau on se restera en général à certains certains endroits mais quand on voit la beauté du monde qui a autour de nous c'est vraiment faut vraiment ouvrir les yeux grands et partir 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 à l'aventure quoi du coup si je peux rajouter quelque chose le fait partir ça on apprend énormément de choses de un sur les autres de soi même et de l'environnement qui nous entoure quoi et ça je pense à pas de prix quoi et le fait voyager à vélo aussi c'est vrai que c'est un mode de transport qui est gratuit donc du coup c'est l'effort humain qui est nécessaire pour avancer donc psychologiquement c'est aussi intéressant et ça coûte pas très cher finalement quand on regarde quand on regarde les dépenses que j'ai eues finalement c'est les dépenses uniquement pour manger quoi parce que j'avais la tente après je me suis accordé certaines auberges aussi de temps en temps mais mais finalement ça coûte pas très cher et ça nous ça permet vraiment d'ouvrir un nouveau monde et voilà c'est extra je suis vraiment heureux c'est un des meilleurs choix que j'ai fait durant les cinq dernières années enfin ou depuis toute ma vie même je dirais quoi donc voilà c'était vraiment top quoi et surtout aussi le fait de passer de l'Europe à l'Afrique en fait j'ai rencontré des gens qui tout simplement ont les opportunités en Afrique notamment au Maroc sont pas là quoi sont pas du tout aussi développés qu'en France ou en Maroc on n'a pas l'occasion enfin c'est beaucoup plus compliqué pour eux de voyager les en général ils travaillent vraiment pour manger et j'ai vécu avec des berbères des gens de la montagne du coup qui m'ont invité gracieusement à faire partager une nuit chez eux et j'ai vu comment ils vivaient c'est sans c'est à peu près la vie de la France en temps en arrière quoi les femmes travaillent encore enfin les femmes travaillent encore les femmes vont les femmes je veux dire se lèvent le matin tôt elles vont chercher le bois pour faire le petit feu pour faire le pain le matin elles vont laver encore les vêtements dans la rivière en bas de chez chez elles elles font c'est vraiment un travail elles vont faire la culture etc elles font tout elles mêmes quasiment elles réalisent des vêtements généralement c'est des vêtements en laine de moutons de dromadaires etc et en fait ils ont une vision du coup totalement différente mais du coup les opportunités sont vraiment hautes quoi elles doivent travailler tous les jours justement pour avoir assez à manger pour vivre quoi donc nous en tant que français du coup des fois on se plaint d'un certain nombre de choses finalement quand on voyage un peu on voit que on a tout chez soi et c'est notamment à l'intérieur de soi voilà du coup ça m'a permis aussi de d'élargir ma vision quoi donc voilà c'est quelque chose que j'ai ajouté c'est quoi tes rêves pour 2018 vu qu'on est déjà presque à la fin de l'année on fait cette interview fin 2017 à ton retour quels sont tes rêves du coup pour 2018 des plans tes objets tes objectifs là je suis en train du coup de réaliser un fichier excel du coup pour un petit peu voir tous les toutes les choses que j'aimerais j'aimerais accomplir cette année et l'un de mes rêves c'est aussi un petit espace sportif ça serait de un mini tour du monde et ça serait également de du coup de voyager à travers les chaînes de l'Himalaya en vélo à 4000 mètres de haut avec des le mont Everest en face de moi quoi ça ça serait un de mes futurs objectifs après ça serait un mini un mini tour du monde pour l'instant les six premiers mois je vais je vais vivre en allemagne à proximité de chez moi chez un ami espagnol et je vais vraiment les consacrer à développer des compétences personnelles notamment apprendre développer un petit peu l'allemand rédiger un petit livre de un petit livre notamment sur mon parcours faire un petit film du coup dont je t'ai parlé pour partager au maximum et essayer d'animer un maximum de conférences de un pour moi même pour pour de pour s'exprimer en public parce que c'est quelque chose que moi j'aimerais bien maîtriser et auprès d'enfants pour partager du coup ce discours là quoi de sortir de son de son confort quotidien et des fois d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs c'est ça nous permet de nous enrichir intérieurement et de voir la vie aussi d'une façon plus positive c'est sûr je veux le partager en même temps dans cette interview c'était pas prévu mais ça me vient à l'instant parce que je viens de lire les livres qui a piqué mon fromage je sais pas parce que tu l'as lu je l'ai fait une partie plus tard qu'hier et en fait ça ça me vient à l'instant parce que tu dis justement partir de sortir de son confort et l'histoire qui est dans ce livre c'est juste incroyable justement c'est l'histoire des deux petits humains et deux petites souris et c'est juste voilà c'est exactement le type de l'image que tu me donnes c'est la petite souris justement qui elle elle a déjà analysé ce qui n'allait pas en fait avant et elle s'est dit ben voilà il y avait le fromage là avant mais un jour il va disparaître donc tous les jours en fait les souris analyser leur quotidien et tout simplement se disait de toute façon il y aura quelque chose qui va changer elle était prête en fait pour ce changement et le jour au jour le lendemain en fait les souris ben comme les fromages n'étaient plus là ben elles sont parties à la recherche du nouveau fromage ailleurs en fait il y avait deux petits humains où eux justement c'était pas du tout ça dans l'histoire c'était il y en a un qui avait peur donc du coup il était là avec l'autre qui lui n'aimera du tout le changement et il réveillait tous les jours vers l'endroit où il y avait le fromage en attendant que le fromage revienne en fait c'est incroyable cette histoire parce que du coup ben le celui qui avait peur au fait au bout d'un moment d'attendre qui se faisait influencé finalement par la première personne qui elle ne voulait pas du tout changer parce qu'elle ne voulait pas changement et ben finalement à un moment il a dit bon ben c'est pas grave je vais quand même explorer le monde et il a atterri au bout des moments et des mois et des mois d'exploration quand même où l'endroit où les souris étaient déjà depuis des semaines en fait alors que l'autre il n'a jamais bougé donc finalement c'est bien de les partager de les partager mais les gens de toute façon si eux ils ne prennent pas le choix que tu viens de prendre on ne change pas en fait leur vision de sortir de cet endroit où finalement ben ils n'ont toujours pas leur fromage ils n'ont toujours pas ce qu'ils veulent mais qu'ils n'auront jamais s'ils changent pas eux-mêmes et qu'ils changent pas en fait les chemins en fait ils n'ont jamais un réveil endroit où ils n'ont pas qu'ils veulent en fait c'est donc c'est ça me ça me vient juste parce que tu viens de m'en parler tu as déjà le projet plein de la tête il y a des choses qui vont se faire et forcément tu vas arriver à tes buts alors que même si tu les partages d'autres ne feront jamais ce chemin en fait donc ça c'est ce que disait un conférencier aussi c'est une illusion de vouloir du changement dans ta vie si derrière tu fais toujours les mêmes choses quoi donc à un moment donné il faut il faut sortir de sa petite zone tellement confortable pour aller dans la zone de l'inconnu quoi voilà les choses qui vont arriver en 2018 ça va être une très belle année donc en tout cas je te remercie pour cette interview je vous souhaite à tous mes rêveurs en action de passer en action comme florian a fait comme moi je passe tous les jours et même si je fais pas d'aussi long voyage que florian je voyage quand même et c'est vrai que le voyage c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup donc voilà je rencontre des gens incroyables comme florian et ne serait-ce les voyages sur facebook ça permet de rencontrer des gens incroyables comme florian donc merci beaucoup pour cette interview je la coupe là et je vous souhaite à tous des très bonnes fêtes des fins d'année merci à toi 2018 donc merci aussi pour ce d'avoir pris le temps du coup de réaliser cette interview pour moi c'est aussi un étant donné que j'ai envie de toucher un maximum de jeunes du coup c'est aussi pour moi c'est un plaisir de partager mon parcours et je souhaite à tout le monde à tous les gens qui nous écoutent du coup un joyeux noël et de bonnes fêtes merci beaucoup à les florian à plus à plus